Les démons ne respectent pas la grand-mère, ils respectent la puissance, ils respectent l'autorité spirituelle. Je t'explique pourquoi. Acte chapitre 19, à partir du verset 15 au verset 16, la parole de Dieu nous dit. L'esprit malin lui répondit, je connais Jésus et je sais qui Paul est, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison, nus et blessés. Les démons savent qui sont enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Qui sont les vrais enfants de Dieu qui marchent dans la lumière et qui ne marchent pas dans la lumière. Parce que dans le monde spirituel, un enfant de Dieu qui a la force et l'autorité de Dieu en lui, est une boule de feu. Que les démons, ni les mauvais esprits, peu importe quoi, ne peuvent pas s'approcher de lui. Pourquoi? Parce qu'il a le feu de Dieu en lui. Il a le dynamisme qui brille en lui. Il a la puissance de résurrection qui a ressuscité Jésus dans les morts, qui donne la vie à son corps mortel. Donc dans le monde, peut-être même dans le même physique, tu ne vois pas, mais dans le monde spirituel, quand cet enfant de Dieu ouvre sa bouche pour commander aux démons de sortir, le démons n'a aucun choix que de sortir. Quand il commande à un esprit impur de dégager de sa maison, cet esprit impur ne va pas réfléchir pour savoir est-ce qu'il a l'autorité ou pas. Parce qu'il savent qui a l'autorité et qui ne l'a pas. Donc arrête de passer ton temps à passer des nuits blanches de prière, à chercher à faire des miracles, pendant que toi-même tu sais, et les démons aussi savent, que tu n'as aucune autorité, tu n'as aucune puissance. Maintenant tu vas me demander, comment je fais pour avoir cette puissance-là? Voilà comment avoir cette puissance-là. Hébreu chapitre 4 verset 12 La puissance-là, c'est la parole de Dieu, c'est l'épée de Dieu et cette épée est dans ta bouche. Tu dois l'avoir dans ton cœur et tu dois l'avoir dans ta bouche parce que tout ce que tu proclames, lorsque tu proclames la parole de Dieu, rien ni personne ne peut te résister parce que tu as l'autorité de Dieu en toi. Pourquoi? Parce que Jésus t'a dit que je te donne la puissance et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne va te nuire. Donc lorsque tu prends autorité sur les démons, sur la maladie, sur les problèmes, sur les situations, tu dois avoir cette assurance que rien ne va t'arriver. Et parce que rien ne va t'arriver, tu vas déclarer avec autorité, avec certitude. C'est là seulement que tu vas voir les choses se passer dans ta vie. Alors mets la parole de Dieu en pratique et arrête d'être un chrétien faible. Tu es un enfant de Dieu, tu es puissant. Alors agis, n'oublie pas la foi, aime comment on te partage pour baigner d'autres. Shalom.